bonjour à tous les amis ce matin nous allons parler des gestes barrières vous voyez que ce matin j'ai pris mes précautions j'ai mis un masque même si on est en vidéo pour pas vous transmettre de virus ou surtout pour pas moi attraper de virus non plus en effet comme vous le savez depuis des semaines maintenant des mois et même on peut dire des années nous avons tous appris à prendre l'habitude d'observer des gestes barrières d'abord mettre le masque de façon obligatoire quand on va à l'école quand on va à l'église ou dans des lieux publics on doit porter le masque et même maintenant à l'extérieur on a appris aussi à toujours avoir notre petit gel hydroalcoolique pour bien se laver les mains et puis on a appris aussi à toucher dans le coude à garder nos distances accueillante je sais que les enfants ont appris une chanson même spéciale pour les gestes barrières les gestes barrières c'est un pas en arrière pour éternuer à tous le coup je dois lever et quand il ya la crise on se fait pas la bise on doit faire avec alors on se fait des tchèques bref voilà nous avons tous appris à vivre avec ces gestes barrières pourquoi le gouvernement nous a appris cela et bien c'est pour éviter la propagation massive du virus pour éviter que nous transmettions le virus mais surtout aussi pour se protéger nous mêmes pour nous limiter des attaques extérieures et aujourd'hui on va parler de cela pas des gestes barrières par rapport au couvide mais aux gestes barrières spirituels la bible nous encourage à pratiquer des habitudes pour éviter justement ces attaques de l'extérieur et pour être impacté nous mêmes alors on va dire un texte qui se trouve dans le livre de tit c'est un petit livre qui est difficile à trouver et qui se trouve après timothée donc tit au chapitre 2 et aux versets 11 une petite chapitre 2 verset 11 c'est seulement deux versets qu'on va dire les versets 11 et 12 sont très courts et que nous apprennent beaucoup en effet la grâce de dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde ainsi nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée juste et pleine de respect pour dieu en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance j'aime beaucoup de verser pourquoi parce qu'elle nous parle de la grâce de dieu du salut pour tous les hommes et accessibles pour tous mais surtout le verset 12 cette grâce elle nous éduque et elle nous amène à nous détourner de tout mépris de dieu et à rejeter les passions de ce monde c'est à dire que cette grâce de dieu cet amour que dieu a pour nous agissent en nous comme des gestes barrières de tout ce qui pourrait venir nous agresser de l'extérieur de tous ces personnes qui sont de mauvaise influence que satan peut-être et nous envoie pour essayer nous détourner toutes ces tentations toutes ces choses mauvaises qui peuvent entrer en nous et bien nous devons en tant que chrétien pratiquer ces gestes barrières spirituels pour rester attaché à cette grâce et cet amour de dieu et rejeter littéralement toutes ces choses qui viennent du monde et je crois que c'est un exercice que nous devons pratiquer régulièrement en passant du temps dans la prière en passant du temps dans la parole de dieu en racine et dans la parole de dieu pour vraiment se protéger des attaques extérieures de toutes ces choses néfastes que pourrait venir nous influencer et vraiment agir sur nous de façon négative mais la belle promesse ici si nous arrivons à pratiquer cela elle est ici ainsi nous pourrons mener dans le temps présent une vie équivibrée juste et pleine de respect pour dieu qui ne voudrait pas vivre cela que ne voudrait pas avoir cette vie équilibrée juste et pleine de respect pour dieu ça donne envie n'est ce pas et bien chers amis pratiquons ces gestes barrières qui limite l'action du mal dans nos vies et que rejette toutes ces choses négatives dans nos vies les années je voudrais terminer en vous lisant ce passage de la parole de dieu qui se trouve dans philippe 1 au chapitre 4 et au verset 8 et voici une façon concrète de mettre en place un de ces gestes barrières enfin frères et sœurs évidemment nourrissez vous pensez de tout ce qui est vrai noble juste pur digne d'amour ou d'approbation de tout ce que mérite respect et louanges l'apôtre paul ici invite les philippiens à faire le tri dans tout ce qui rentre dans leur pensée de faire le tri dans 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 tout ce qu'ils reçoivent de l'extérieur que ce soit vrai noble juste pur digne d'amour d'approbation tout ce qui mérite respect et louanges et ensuite au verset 9 dit ce que vous avez appris et reçu de moi que vous m'avez entendu dire au fer mettez le en pratique alors le dieu que donne la paix sera avec vous paul encourage les philippiens à prendre exemple sur lui alors chers amis aujourd'hui je voulais pas vous dire de prendre exemple sur moi mais je voulais vous dire de pratiquer des gestes barrières spirituels pour faire le tri pour placer des limites autour de vous sur ceux qui pourraient venir vous attaquer que ce soit dans vos pensées que ce soit dans les tentations que ce soit dans les fréquentations des gens qui sont autour de vous les amis pratiquons nos gestes barrières spirituels pour nous préserver et pour pratiquer une vie juste que soit agréable à notre dieu c'est ma prière pour vous aujourd'hui que vous puissiez mettre en place tous ces gestes barrières cet exercice concret pratique dans nos vies prenez un peu de temps pour prier ce matin pour discerner quel geste barrière vous devriez mettre en place ou remettre en place peut-être en fonction des faiblesses que vous ressentez dans votre vie et priez que le seigneur vous équipe de gestes concrets barrières que vont mettre une limite sur les attaques de l'ennemi sur notre vie je vous souhaite une excellente journée les amis et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite